C'est d'essayer de prendre en compte une multitude de problématiques qui nous éloignent de ce qu'on a pu apprendre à nos élèves il y a 20 ou 30 ans avec le productivisme et qui intègrent une approche systémique, systématique de la production agricole ce qui fait sa richesse mais aussi sa grande difficulté. C'est déjà insuffler des nouvelles pratiques, une prise de conscience auprès de nos jeunes donc on a des publics plus ou moins jeunes de la seconde au diplôme d'ingénieur on a aussi des publics adultes et du coup c'est d'avoir un regard nouveau sur les filières agricoles, agroalimentaires et de tester des nouvelles pratiques, des nouvelles séances pédagogiques on innove pour aller dans le sens de l'agroécologie, développement durable. C'est une ligne de conduite, c'est déjà une politique nationale qui va nous permettre de rédiger le projet d'établissement et de pouvoir accompagner nos apprenants vers les différents axes qui sont proposés dans le cadre de cette PA2. Alors on démarre juste, l'idée c'est de construire avec les équipes pédagogiques et les équipes de l'exploitation de nouvelles situations d'apprentissage pour nos apprenants les engager sur la reconception de nos systèmes de production. Pour la DRAF, c'est une action qui fait partie de l'engagement de l'ensemble de la structure dans le programme régional pour l'ensemble des établissements de l'enseignement agricole des Pays de la Loire. C'est une des actions emblématiques puisque dans le premier préat nous avions intégré Enseigné à Produire EPA 1 nous sommes en train d'intégrer de nouveau Enseigné à Produire Autrement. Enseigné à Produire Autrement, ça permet de développer des nouveaux projets, d'enseigner de nouvelles choses qui ne sont pas encore présentes dans l'enseignement agricole comme l'agriculture urbaine dans notre cas, qui va permettre de créer de nouvelles formations du CAP au BTS. Un peu difficile de cerner au niveau de mon centre puisqu'on est sur des activités particulières. On a un certain nombre de chantiers dans le cadre de la rénovation de la structure qui vont dans le sens d'un certain nombre de thématiques de gestion de l'énergie, de la gestion des déchets. Pour nous, côté centre équestre, on essaie de prendre plutôt cette entrée-là puisqu'on est un peu plus loin des problématiques agricoles. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur la partie plus agri puisqu'on a aussi une exploitation agricole sur l'EPL, sur l'autonomie fourragère, l'ancrage territorial, etc. C'est la continuité d'EPA1. Ça donne, je pense, un cadre qui brosse un petit peu tous les domaines. Alors ça concerne bien sûr l'exploitation et notre façon de produire. Ça remet en cause nos pratiques, ça remet en cause la pédagogie sur l'accompagnement des élèves, sur le grand oral, un certain nombre de choses. C'est notre marque de fabrique. Encore une fois, je le répète, une nécessité puisqu'avec le changement climatique et aussi la demande sociétale, c'est un enjeu majeur pour l'ensemble de nos établissements. L'enseignement agricole est clairement engagé dans la transition agroécologique puisqu'on est le support d'expérimentation avec des partenaires et des enseignants, des formateurs qui sont moteurs sur ces thématiques-là. Les agriculteurs de demain et les transformateurs de demain, c'est déjà chez nous qu'ils vont pouvoir mettre en pratique la transition et des nouvelles pratiques. Cet engagement, il est fort, marqué, de façon à ce que nous puissions, avec les techniques innovantes mises en place sur nos exploitations, accompagner nos futurs apprenants vers des techniques innovantes permettant, entre autres, de lutter contre ce changement climatique qui préoccupe tous les citoyens. Ce serait que les apprenants puissent avoir un nouveau regard sur nos modes de production et puissent y intégrer tous les concepts liés à l'agroécologie. Pour moi, c'est absolument fondamental parce qu'effectivement, c'est un métier qui repose sur du vivant. C'est, je pense, un des métiers les plus compliqués au regard de l'ensemble des aléas qui vont toucher ce métier-là dans les années à venir. Et qu'on a vraiment intérêt à créer des personnes relativement robustes dans leur tête, dans leur manière de pratiquer, qui sont en mesure de travailler sur ces enjeux-là. C'est par exemple la création d'ateliers en agriculture biologique, de toutes les transitions, de tous les projets qui se font dans tous les établissements, sur des innovations qui peuvent être transmises directement aux étudiants. Dans tous les établissements dans lesquels je suis passé, il y a toujours eu un engagement fort des équipes sur des projets d'innovation, sur différentes thématiques. Et moi, ça me paraît être le cœur de notre métier. On est là pour ça, on est là pour former les jeunes aux évolutions futures du milieu agricole. Et donc, si on ne le fait pas aujourd'hui, ceux qui rentreront sur le marché du travail ne s'installeront pas forcément dans une dynamique de transition. Pour moi, ça passe par l'éducation des jeunes, leur faire découvrir les nouvelles opportunités qu'il peut y avoir en agriculture, les nouvelles façons de produire. C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut qu'ils puissent voir aussi ensuite sur l'exploitation de leur lycée. Dans la transition, je pense que les exploitations sont à la fois acteurs, moteurs, porteurs de projets, mais pas tout seuls. L'enseignement agricole a de sens que s'il s'inscrit dans son territoire. Un exemple, on organise une journée éco-phito. C'est possible parce qu'on fait partie du réseau des filles, qu'il y a des agriculteurs autour de nous, qu'on peut mobiliser des partenaires comme la chambre, comme la MSA, des concessions tout autour. Et c'est ça, c'est la vie du territoire. La mise en œuvre va être difficile puisque c'est un champ nouveau qui s'ouvre à nous. On a déjà exploré beaucoup de choses depuis les dix dernières années, puisqu'on a quand même fait énormément de progrès. Mais ça reste encore des approches nouvelles, avec l'agroforesterie qui est un exemple. L'exploitation agricole et l'atelier technologique, c'est là qu'on va mettre en pratique. On est le support des séances pédagogiques. Par rapport à ce qu'on enseigne, les nouvelles valeurs et la transition, c'est dans les exploitations et les ateliers que ça doit se passer. Auprès des animaux, auprès de nos fromages, pour avoir des choses concrètes et qui vont s'illustrer dans le monde professionnel de demain. Alors nos exploitations qui se veulent être des vitrines sont remises au cœur des projets, au sein des établissements, de façon à ce que nos pratiques professionnelles puissent être identifiées, reconnues par les apprenants, mais aussi par la profession. Et ainsi développer des pratiques nous permettant d'accompagner les futures générations. Il est essentiel, c'est vraiment un espace d'expérimentation, un espace d'observation pour les apprenants. Ça doit être une vitrine pour la société en général. Les exploitations et les ateliers technologiques ont vraiment un rôle fondamental. Ce sont des supports pédagogiques de proximité. Pour beaucoup, aller sur une demi-journée, faire un TP et pratiquer un geste professionnel, c'est là qu'on va pouvoir expérimenter les premières décisions sur une problématique avec l'enseignant, avant de se confronter dans les stages, et voir après, avant de se confronter sur son lieu de travail. Et donc derrière, c'est vraiment des équipements absolument essentiels. Pour moi, les exploitations doivent pouvoir leur présenter des nouvelles techniques, des nouvelles innovations. Par exemple, on travaille avec quelques professeurs qui cherchent à implanter des innovations technologiques. En travaillant avec eux, avec moi, avec les Vachers, on est en train de voir ce qui pourrait être intéressant pour nous, qui pourrait en même temps être intéressant pour la pédagogie. Donc quelque chose qui a vraiment de l'utilité, et pour les élèves, et pour nous, et qui ne soit pas juste pédagogique ou juste productiviste. C'est les vitrines. Remettre l'exploitation au cœur de l'EPL. Je le dis souvent à la fois à mes salariés et aux profs, l'exploitation, elle est là. Ça va dans les deux sens. S'il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas d'exploitation. S'il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de pédagogie. L'exploitation, c'est le cœur. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une mobilisation, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Concrètement, comment dans nos établissements, cette mobilisation générale annoncée par le directeur général va se traduire et va se concrétiser. Ça reste à bâtir, à poursuivre. C'est un chantier, beaucoup de travail, mais aussi, j'espère, beaucoup de motivation pour les gens. Alors, c'est mes premières rencontres et je suis ravie d'y participer. C'est l'occasion de rencontrer des personnes qui ont finalement la même fonction, qui ont d'autres problématiques, d'autres idées, qui avancent sur d'autres sujets. Et finalement, ça nous permet aussi de se rassurer, de se dire, nous aussi, on y va, peut-être pas au même rythme, mais on a des choses aussi novatrices. C'est hyper intéressant de prendre un peu de recul et prendre le temps de discuter avec des collègues. Et en plus, on a l'occasion de faire des visites et de rencontrer des personnes qui sont très avancées sur l'agroécologie, le développement durable. Donc, c'est une belle occasion de partager tout ça. Nous sommes parfois isolés sur nos exploitations. Et le fait de se retrouver sur des problématiques un petit peu identiques rassure en se disant que nous ne sommes pas tout seuls. Nous pouvons échanger sur nos pratiques, sur nos ressentis, sur les difficultés rencontrées. Ces moments de partage sont très importants, très profitables, puisque ça nous permet aussi de quitter notre environnement et d'avoir un petit peu des congés avec des personnes qui vivent au quotidien, les mêmes choses que nous. On a participé à des rencontres avec des agriculteurs normands. Ça a été très riche. Je pense qu'ils avaient été bien choisis. Ils avaient un regard très avancé, je trouve, sur l'agroécologie et comment leur système de production s'intègre dans un territoire. Ça a été très intéressant. Ces rencontres sont importantes parce qu'elles permettent à l'ensemble des directeurs d'exploitation et d'ateliers de se rendre compte qu'on est tous embarqués sur les mêmes engagements, les mêmes enjeux, même si les situations, le contexte, les régions, le contexte pédoclimatique, financier varient. Ça n'empêche que l'engagement agroécologique, il est porté par tous, par l'ensemble des enseignants. Là, il y avait la présence de la DGER et du directeur général, c'est important. Et puis ça permet dans les ateliers de se confronter à des pratiques et d'échanger. Et donc de pouvoir essayer de transposer et de prendre le meilleur qui peut exister ailleurs et que je vais essayer de pratiquer, d'expérimenter. Et on peut en retirer plein d'idées, on peut essayer de faire plein de choses comme cela. Découvrir des systèmes en rupture, prendre des idées et puis revenir à la maison avec un petit peu de booster pour continuer à mettre en place de nouvelles choses. Donc ça nous fait poser plein de questions. L'avantage de ces rencontres, c'est qu'on a plein d'éléments. Alors, il y a des choses à prendre, des choses à laisser, à prendre pour nous, pour notre PL, pour notre territoire. Ces rencontres nous donnent du grain à moudre pour retransposer sur nos sites, sur nos fermes, vers la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada